alors je vais faire une petite vidéo pour expliquer comment passer en mode 320 240 sur une carte vidéo rampe donc ça c'est un prototype de version 5 qui est branché en scart donc en peritel rgb sur une télé en 15 kHz et donc là dans mon exemple j'utilise une carte donc nvidia donc une 1066 gigabyte voilà donc nvidia et je suis sur windows 11 donc dans mon cas là par exemple j'ai donc le vidéo qui est connecté je me connecte également avec l'application compagnon on peut voir dans l'application compagnon ici là j'ai déjà un signal qui est en 15 kHz donc là la carte et je viens de la brancher je vais vous montrer comment je l'ai branché donc je l'ai branché avec un convertisseur hdmi donc qui a été modifié donc on appelle pass through pour le ud id donc j'ai branché sur ma carte nvidia en hdmi alors faut savoir que quand je débranche et que je rebranche c'est à ce moment là que la détection est faite voilà et donc je passe après sur un câble vga donc qui contient les pins 12 et 15 r c'est un câble vga qu'on appelle 3 plus 6 également donc c'est un câble qui contient des pins exprès pour la détection de moniteur et donc quand je branche sur la carte vidéo rampe donc c'est automatiquement reconnu sur mon ordinateur j'obtiens bien un deuxième écran ici qui en fait mon écran cathodique la carte m'affiche ici une LED verte pour m'indiquer que la synchro est bonne c'est à dire que j'ai bien du 15 kHz et donc c'est bien ce qu'on constate au niveau de l'application ici je suis à 15 kHz alors en plus sur la version 5 j'ai la mesure de la fréquence verticale à 59,98 hertz donc ici ça m'indique que j'ai mis aucun switch d'IP donc tout est basculé en off ça permet de changer le filtrage au niveau de la carte j'ai bien le signal qui passe c'est à dire qu'ici j'ai bien le signal de synchro qui est actif et là visiblement l'ordinateur a déjà fait 14 lectures de la mémoire donc qui correspond en fait à l'identification de moniteur donc il faut savoir que quand on est en quand on le branche quand on est dans ce mode là en fait la type dans par défaut on utilise un identifiant de moniteur qui ont 1280 par 240 mais cet identifiant là si on va voir en détail ce qu'il y a dedans donc si on va voir en mode custom qu'on fait extract on se rend compte en fait il ya deux fréquences si là il ya deux signaux quand la même fréquence les mêmes paramètres verticaux ou qui se superposent en général dans windows et donc ces deux résolutions ou deux mode line en fait allons être accessible dans windows simplement windows quand on va lui demander par exemple de passer en 320 par 240 ce que je vais faire par exemple ici je passe et je prends écran 2 je sélectionne ici la résolution en 300 par 240 qu'est ce qui se passe donc on va me dire voulez vous conserver par m je fais oui et là qu'est ce que je vois sur mon écran cathodique j'ai bien l'image par contre on voit qu'il ya deux bandes une de chaque côté parce qu'en fait par défaut 300 à 240 ça veut dire que j'ai que 320 pixels mais si on regarde ici dans les propriétés de l'affichage paramètres avancés on se rend compte que windows a conservé le signal en fait de régime 1280 par 240 c'est à dire qu'en fait il a bien pris du 320 par 240 mais il a utilisé la même le mal signal vidéo analogique ici en tout cas que le 1280 par 240 donc là typiquement ça veut dire que j'ai bien un signal par contre mon image évidemment elle est rétrécie puisque j'utilise que 320 points ce qu'on peut faire c'est dans les paramètres nvidia par exemple là je vais faire bouton droit je vais aller dans les paramètres nvidia donc je vais dans les propriétés de mon ordinateur panneau de configuration de nvidia voilà donc là je vais aller dans les réglages de l'affichage donc là typiquement ben voilà je suis dans les régler la taille la position du bureau je sélectionne mon écran qui est le vidéo amp qui est le amp-tron vidéo amp et là au lieu de faire rapport largeur hauteur je vais faire plein écran voilà plein écran et je vais appliquer et quand j'ai fait ça qu'est ce qui va se passer quand je vais appliquer vous allez voir quand j'applique on a bien une image qui est plein écran alors qu'elle va nous proposer de conserver les réglages je vais faire oui là j'ai pas ce qu'il est donc cet écran là en plein écran et qu'est ce que je peux conseiller dans windows je constate dans windows que j'ai toujours la même valeur de résolution et de signal actif par contre j'aime bien un plein écran ça veut dire qu'en fait le gpu a automatiquement à ce qu'on appelle du scaling donc a mis à comment dire à changer la dimension de l'image pour que ça prenne un plein écran mais tout en conservant le final vidéo à 1280 par 240 voilà donc là on peut tout à fait maintenant utiliser l'écran ici qu'on a en certé avec des jeux en 320 par 240 pixels il n'y a aucun problème voilà pas besoin de stretcher l'image dans l'émulateur etc l'image est déjà plein d'écran il n'y a aucun problème voilà pas besoin de